C'est là-dessus qu'il joue depuis déjà 2016 et déjà désavant depuis l'élection de Barack Obama. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un d'illégitime comme Barack Obama puisse devenir président a donné lieu... Il y a de ceux qui ont dit qu'il n'était même pas né américain, Barack Obama. C'est même celui qui a lancé le birtherism à l'époque. C'est une façon de dire, faites attention, braves gens, pendant que vous travaillez dur, que vos revenus stagnent, que vos emplois disparaissent, les noirs et les bruns prennent le pouvoir, regardez déjà la Maison Blanche, déjà la Cour suprême, regardez à côté, dans votre voisinage, n'y a-t-il pas une famille mexicaine qui conspire à vous nuire et qui bientôt viendra dans votre jardin ? C'est un discours classique de l'extrême droite qu'on connaît bien en Europe, et j'y fais allusion dans mon livre, mais qui en réalité titille de façon anthropologique quelque chose qui remonte à l'implantation, qui remonte à l'Amérique coloniale, où l'on craignait que les esclaves noirs se rebellent, que les Indiens viennent se venger et que l'Empire récupère sa colonie. – Alors si on en revient à la victoire, les racines de la victoire de Donald Trump en 2016, et finalement la base du soutien important dont il dispose toujours, il faut bien le dire, vous dites dans le livre que c'est une victoire qui est en fait davantage due au sentiment de ce que vous appelez la dépossession raciale, d'une majorité donc d'électeurs blancs, plutôt qu'à leur anxiété économique, c'est le terme souvent utilisé aux Etats-Unis, or quand Trump a été élu, y compris ici en Europe, c'est une explication qui a été souvent mise en avant, en disant c'est les petits blancs qui se sont rebellés en raison de leur déclassement, et en même temps, dans le livre, vous dites que le déclassement de beaucoup d'Américains, mais particulièrement aussi des blancs comme les autres, il est aussi très important aussi aux Etats-Unis ces dernières décennies, donc pourquoi vous privilégiez cette explication de dépossession raciale ? – Alors, il est évident que les inégalités sociales aux Etats-Unis ont fait des ravages absolument considérables dans l'ensemble de la population, et les blancs étant majoritaires, à près de 65%, ils sont bien évidemment frappés au même titre par tous les méfaits, tous les ravages causés par les inégalités. Simplement, c'est une chose de reconnaître que certains blancs sont frappés économiquement, et que certains sont responsables, à commencer par les grands patrons, les possédants, et ceux qui se sont enrichis, et les pouvoirs publics, et les politiques qui ont présidé aux réformes fiscales et aux systèmes économiques qui ont facilité ces inégalités, mais c'en est une autre de dire que si l'on est moins que ce que l'on pourrait être, si l'on a perdu, c'est à cause des minorités, c'est à cause des Noirs, des femmes et des immigrés. Et donc il y a une différence, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Pauvres petits blancs », et il y a quelque chose que je parle d'une ironie épistémologique, c'est-à-dire que les gens qui se sont sentis en colère, cette politique du ressentiment, face au sentiment de perdre quelque chose, ce n'est pas les plus pauvres qui l'ont eu, ce n'est pas les ouvriers blancs, contrairement à ce qu'on a raconté, les plus pauvres aux Etats-Unis, blancs, ils ne votent pas, et ensuite lorsqu'ils votent, les salaires les plus faibles ont voté pour Hillary Clinton. Ceux qui ont voté massivement pour Trump, et qui continuent à le soutenir, puisque 90% des républicains sont favorables à la candidature et soutiennent les politiques de Donald Trump, ce sont beaucoup les chrétiens, je crois qu'on a beaucoup sous-estimé, pas que les évangélistes, les catholiques, les chrétiens, les présbytériens, une étude récente vient de montrer qu'ils sont plus racistes que les autres, qu'ils ont plus le sentiment du déclin de l'Occident et que l'Amérique chrétienne va disparaître, et que leur soutien à un président qui parle de restaurer cette espèce de pouvoir blanc, et je reviendrai peut-être sur cette idée de white power qui est tellement intéressante, puisqu'évidemment il fait écho au black power, c'est ça qui les a animés, parce qu'ils ont entendu, chez un candidat Trump, le fait qu'il entendait leur grief, qu'il entendait leur anxiété, et qu'il entendait y répondre. – Donc vous dites, les États-Unis c'est une nation blanche, c'est votre expression, où le ressentiment des blancs a été patiemment politisé depuis des années par la droite, mais pas seulement, par aussi certains progressistes, ou des gens qui s'affichent progressistes, plus largement par les médias, c'est un discours qui est infusé dans les médias, et la grande peur, le sous-bassement de ce discours, c'est la peur de devenir minoritaire aux États-Unis, alors que les Hispaniques, les Noirs, vont devenir bientôt majoritaires au début des années 2040 aux États-Unis. – Voilà, donc il y a une réalité démographique, qui est que les États-Unis basculent d'une majorité de la population, je vous disais tout à l'heure, entre 60 et 65%, la population est encore blanche, et on estime qu'à échéance de 2040, il y aura davantage d'Hispaniques, de minorités, et déjà, d'ores et déjà, alors que je vous parle, la plupart des enfants qui naissent sur le sol américain ne sont pas blancs. Donc il est vrai qu'il y a cette idée que numériquement, il y aura un basculement, mais qui détient le pouvoir ? Qui tire les rênes de ce pays ? Est-ce qu'on a l'idée de la proportion de minorités au Congrès, à la tête du 440, dans la Silicon Valley ? Cette idée que le pouvoir va échapper aux Blancs est une folie, est un fantasme, est quelque chose de l'ordre de la paranoïa profonde, qui est entretenue en effet par la criminalisation des Noirs depuis que les Noirs sont présents aux États-Unis, c'est-à-dire depuis 1619, et par l'idée qu'il faut de la sécurité. Et Joe Biden, j'ai le regret de le dire, est celui qui a présidé dans les années 90, à cette politique sécuritaire, policière, pourquoi ? Parce que les classes moyennes blanches veulent être en sécurité parce qu'elles ont peur. Vous utilisez beaucoup ce titre du livre, l'expression « pauvre petit blanc ». Vous utilisez de façon ironique pour justement questionner cette victimisation. Mais évidemment, moi, comme correspondant de médias partout aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup de nombreux électeurs de Trump qui, quand on se moque d'eux, d'une certaine façon comme ça, disent, ça leur rappelle par exemple ce que dit Larry Clinton sur le panier de gens déplorables. Donc, en fait, tout ça pour dire que, en fait, ce genre d'expression, quand on leur renvoie à la figure, finalement, à ces électeurs, ils disent « mais vous vous moquez de nous, en fait, vous nous méprisez ». Ce sentiment de mépris un peu culturel qu'ils peuvent ressentir, d'abord, ils ne disent pas toujours que c'est parce qu'ils sont racistes, évidemment, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce sentiment de mépris qui semble être aussi un élément très important ? Est-ce que c'est juste du racisme qui ne s'avoue pas, en fait ? Ou est-ce qu'il faut prendre en compte ce sentiment de mépris qu'ils ressentent ? – Alors, d'abord, je voudrais bien que ce soit clair que le titre de mon livre n'est pas une apostrophe à un groupe de… Ce que je dis, et c'était déjà l'objet d'un de mes livres anciens sur le « poor eye trash », c'est que le pauvre petit blanc n'existe pas. – C'est ça. – C'est un fantasme, c'est une construction politique. Il n'y a pas de population qui… On a créé ça en 2016, on nous a fait croire qu'il y avait un tatoué avec sa bouteille de bière quelque part en Pennsylvanie qui venait de perdre son emploi et qui allait voter pour Trump. Pour moi, c'est un stéréotype, c'est un stéréotype qui n'existe pas. Il y a une classe moyenne blanche et supérieure, c'est aussi pour ça que je parle de pauvres petits blancs, la plupart sont tout à fait plus fortunés que la moyenne des Américains et certains sont des intellectuels, pas du tout tatoués avec une bière mais en costume dans les salons feutrés de Washington, qui créent cette idéologie du ressentiment. Donc oui, il y a des gens qui ont été méprisés par le Parti démocrate, il y a des classes dominantes qui considèrent que de toute façon tous ceux qui sont pauvres et qui ne votent pas sont partis négligeables, mais la réalité, c'est que le discours qui consiste à dire « Toi qui te sens humilié, toi qui te sens dépossédé, c'est pas compliqué, c'est à cause des Noirs, c'est à cause des Hispaniques » et qui le convainc de ça, celui-là est l'intellectuel qui tient les ficelles. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup les milices blanches dans les rues. Aujourd'hui, ce qui se passe en réalité, c'est que cette idéologie-là, elle est au cœur du pouvoir, elle est parmi les plus proches conseillers de Donald Trump. Et des gens très éduqués, qui a été à l'université, comme Stephen Miller, sont ceux qui soufflent à Donald Trump le fait de répéter à ces pauvres blancs qui portent la casquette que s'ils sont si malheureux, c'est parce que bientôt les Noirs viendront dans leur quartier, que si les démocrates sont élus, les Hispaniques prendront le pouvoir et qu'eux n'auront plus rien. Ça, c'est un discours. Donc on est dans... En fait, je parle d'un registre de discours qui a servi depuis le XVIIe siècle à maintenir un régime de pouvoir au sommet duquel les Blancs continuent à mener le pays selon cet ordre qu'ils veulent défendre. – Justement, vous parliez de registre de discours. Est-ce que... Alors, tout contexte culturel est bien différent entre les États-Unis et la France, mais est-ce qu'il y a des registres de discours un peu similaires aux États-Unis dans les années 70 ? On parlait de quartier assiégé quand les Noirs arrivaient dans les banlieues blanches. Ici, on parle d'insécurité culturelle, on parle de territoire perdu de la République. Est-ce que c'est la même logique qui a cours dans ce discours en Europe et aux États-Unis ? – Il y a certainement des résonances et des choses qui me font sourire, d'autant que la plupart des gens qui tiennent ce genre de discours sur les territoires perdus de la République, sur l'identité malheureuse des Blancs, sur le Blanc bouc émissaire, entend-on déjà, sont les mêmes qui... – Le racisme anti-Blanc aussi, parfois. – Le racisme anti-Blanc, depuis 2005, à chaque fois, ce sont des réponses à des mouvements antiracistes. En 2005, c'est le moment où l'antiraciste politique se met en place en France et donc on invente le racisme anti-Blanc. – Pareil avec l'ensauvagement, après les manifs Adama ? – L'ensauvagement, exactement. Le fait que le comité Adama, ce seraient eux les racistes et pas les autres. C'est-à-dire que c'est des vieilles techniques qui sont directement importées des États-Unis. Donc quand je les entends dire que les antiracistes importent des États-Unis, ça me fait beaucoup rire, parce que tout ce discours-là a été théorisé dans les années 70 par les nômes conservateurs américains. et on retrouve la même chose, c'est-à-dire délégitimer les véritables opprimés pour se figurer soi-même comme la victime. Et on dit que tel homme blanc, attaqué parmi tous, est victime d'un lynchage, avec une outrance absolue dans l'usage des termes. – En tout cas, les racistes et les conservateurs importent aussi les techniques américaines. – Tout le monde importe, et surtout eux, puisqu'en général, ils ont été aux États-Unis. Un certain nombre de gens, si on regarde leur CV, c'est très intéressant, ils ont été aux États-Unis à une époque et ils ont absorbé ce discours selon lequel ce sont les blancs, les conservateurs, les défenseurs de l'Occident qui sont victimes. On ne peut plus rien dire, vous connaissez le milieu commun. – Oui, ça c'est aussi. – Le multiculturalisme. – Voilà, et ce sont ceux-là même qui nous disent que dans les banlieues périphériques, il y aurait des blancs malheureux soumis aux hordes de bruns et de musulmans qui les attaqueraient. C'est-à-dire que c'est la même rhétorique qui vise à inventer un blanc malheureux et qui, évidemment, a pour ambition de maintenir les conservateurs et les plus droitiers au pouvoir. – Juste, vous n'êtes pas politique, évidemment, mais quel antidote intellectuel on peut mettre en place pour éviter cette emprise du mythe de la dépossession raciale ? C'est-à-dire cette idée qui est quand même, pour plein de gens, qui paraît évidente, en fait, en gros, qu'on n'est plus chez nous, quoi. Comment, quel antidote intellectuel on peut mettre en place sachant que c'est un imaginaire puissant ? – Alors, déjà, je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre que les idées d'extrême droite, elles ne sont pas, aux États-Unis comme en France, cantonnées à une frange de mimicien pathétique que, d'une part, les gens d'extrême droite, de l'ultra-nationaliste et du white power aux États-Unis, ce n'est pas des pauvres déclassés, c'est des gens de toute catégorie sociale et il faut comprendre le degré auquel nous sommes parvenus de naturalisation de ces idées-là dans le discours politique. Et qu'elles apparaissent aujourd'hui comme le sens commun de dire « on n'est plus chez nous, l'immigration est un problème, quand même, les antiracistes ne sont-ils pas eux les racistes ? » On ne peut plus rien dire. Que toutes ces idées-là viennent de l'extrême droite et qu'elles ont été normalisées par des gens très bien et très respectables qui, aujourd'hui, tout en pointant du doigt l'extrême droite et se dire post-racial ou antiraciste ou universaliste, les défendent. Et enfin, au niveau politique, les États-Unis ont déjà donné l'antidote, c'est la campagne de Bernie Sanders, c'est-à-dire à ceux qui répondent, les ignorants des États-Unis, que le problème, c'est ou la politique des identités ou la politique de classe. Bernie Sanders a répondu depuis 40 ans, mais plus précisément encore depuis quelques années, que les plus antiracistes, ce sont les plus socialistes, que ceux qui sont le plus pour les réparations, la fin du racisme structurel, la réforme des prisons, ce sont les mêmes que ceux qui sont pour le salaire minimum, plus de droits du travail et la redistribution et la régulation des banques. C'est-à-dire que ce qu'a inventé Bernie Sanders, et aujourd'hui 40% des jeunes du Parti démocrate se dit socialistes, c'est ce dépassement de l'opposition absurde et là aussi construite par les conservateurs entre ou trop pour les minorités ou trop pour les ouvriers. Et en fait, cette réconciliation-là, elle existe déjà, c'est un mouvement, je ne vous l'apprends pas, d'une puissance et d'un potentiel tout à fait exaltant et c'est là la réponse et c'est pour ça qu'il y a tant d'antiracisme. Sauf que pas de bol, ce n'est pas Bernie Sanders le candidat, c'est Joe Biden. Oui. Voilà. Alors, très centriste, qui ne fait pas beaucoup campagne. Non. Non. Voilà. Et qui espère gagner sur la lassitude de Trump. Est-ce que ce sera suffisant même si ce n'est pas la solution que vous suggérez ? Ce n'est pas Bernie Sanders, Joe Biden, mais est-ce que ça sera suffisant ? Pendant très longtemps, j'ai pensé que le problème de Joe Biden, c'est qu'il essayait d'être un Trump de gauche, c'est-à-dire le vieil homme blanc qui ne veut fâcher personne, qui a à son actif politique quand même une longue histoire droitière, qui a néanmoins été le VP de Barack Obama et qui a soutenu la réforme de la santé, mais qui est quelqu'un de très prudent. que vous dire ? On va lasser. Il a une chance formidable qui est que le mouvement social inarrêtable qui s'est mis en place le pousse un petit peu sur sa gauche, mais les atouts de Donald Trump sont considérables et on aurait tort de penser qu'il est en train de s'étioler et de s'éteindre parce que ce ressentiment, cette peur des Blancs, elle est capable de déplacer les montagnes. Et tant qu'il représente 70% de l'électorat américain, Donald Trump peut encore dormir tranquille. C'est pas joyeux, mais c'est très intéressant. Vous restez avec nous.